Ça y est, on y est en direct du Computex, le vrai Computex, le vrai gros salon où il y a énormément de stands. Je suis d'ailleurs juste devant Asus qui fait la bataille avec Acer, comme d'habitude sur le marché, particulièrement le marché européen. Mais aujourd'hui j'ai une grande mission, on est dans le hall 4. Il faut savoir que le Computex se sépare entre différents halls thématiques. Le hall 4 c'est le hall gaming, c'est ici que j'espère retrouver Zotac. Zotac est la Zotac Zone, la nouvelle PC console, enfin le nouveau PC console annoncé avec un écran OLED. C'est quelque chose que je veux vraiment prendre en main pour vous sur cette chaîne parce que j'ai bien vu vos retours sur la Raguel Eye X. Très clairement l'absence de OLED est un souci pour vous. On va en parler de ça d'ailleurs, mais d'abord petite prise en main, après vraiment on parle de ce sujet de l'OLED parce que c'est pas aussi simple que vous pensez. Après m'être un tout petit peu perdu, j'ai enfin trouvé le stand Zotac. J'attends gentiment que l'équipe emplace les copains internationaux enregistre leurs vidéos et on va y aller tout de suite. Je suis très pressé ! Oh là là les amis, je sors de Zotac là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ce que je peux déjà vous dire premièrement c'est que la team était super sympa, avait beaucoup de réponses à mes questions. Et ça, ça fait extrêmement plaisir de toujours côtoyer les gens qui savent ce qu'ils disent et surtout quand on parle technique comme avec moi. Alors ce que je peux vous dire déjà en premier lieu sur la console en termes de prise en main et de ce qu'on voit ici au Computex 2024. Alors notez bien quelque chose, quelque chose de très très important. Le design n'est pas terminé. La fiche technique n'est, mais pas le design. Alors en termes de fiche technique, on est bien sur un AMD Ryzen 8840U, donc une carte graphique Radeon 780M. Ce qui veut dire qu'on a les mêmes performances que le Z1 Extreme et que la plupart des consoles connectées. C'est un peu, il y a un peu beaucoup de monde de ce côté-là, on va aller ici. Donc on a vraiment les mêmes specs que la plupart des PC consoles qui existent sur le marché aujourd'hui. Il en va de même du côté de la RAM. On est à 16Go LPDDR5X à 7500MHz. Donc plus ou moins la rapidité supérieure de la DDR5 telle qu'on la connaît sur les PC consoles actuellement. On n'est plus sur le 6400, on est sur 7500MHz. Donc ça c'est très bien. En stockage, on a 512g PCIe 4.0. Pareil, 512g ? Non, 512Go. Ok, il fait fatiguer. Donc bon, ça là-dessus, pareil, ça ne change pas grand-chose. Il y a vraiment beaucoup de monde, je vais essayer de m'éloigner du bruit. Donc globalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est tout simplement que côté fiche technique, Zotac n'est pas un grand coup de pied dans la formidière. Bien sûr, la star, c'est évidemment l'écran OLED intégré. L'écran OLED de 7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Donc on reste encore une fois quelque part dans les canons de ce qu'on a vu sur le marché. Je sais que la team 8 pouces ne sera pas forcément contente de ça. La team OLED, par contre, est très contente à ceci près qu'il y a un autre souci avec le fait d'intégrer un OLED, particulièrement sur ce modèle-là, puisqu'on sait qu'elle va fonctionner à minimum 15W, ce sera la base, et pourra aller jusqu'à, alors de mémoire, parce que j'ai un petit peu oublié, jusqu'à 28W, il me semble. Je referai des précisions en montage s'il le faut. Et le problème de tout ça, c'est que l'autonomie annoncée d'1h25 est sur le mode 15W. C'est sur le mode 15W qu'on a 1h25 de gameplay. On n'a pas su me dire avec quel jeu ça avait été testé. Est-ce que c'était une expérience 3D ? Est-ce que c'était une expérience 2D ? Parce que si c'est sur un jeu 1D qu'on a 1h25 d'autonomie, oie, aie, aie, mes aïeux, ça va être terrible. Ça va être vraiment terrible. Parce que oui, avoir un OLED, ça a un coût. Mais bref, pour vous dire un petit peu quand même les choses sympathiques sur ce produit. Alors la démo ne l'avait pas, mais il y aura un lecteur d'empreintes pour ouvrir beaucoup plus rapidement et facilement la console, comme c'est le cas sur la Rogueli X, la Rogueli normale et la Lenovo Legion Go. On a également deux ports USB-C 4.0, un en haut et un en bas. Ma configuration préférée parce que du coup, on peut vraiment s'adapter très facilement au setup qu'on a. Par exemple, si on est dans le train, c'est plus simple de l'avoir peut-être en bas si on veut avoir le câble entre les jambes. C'est peut-être plus simple de l'avoir en haut si on veut avoir le câble qui passe derrière la petite tablette qu'on a là toujours. Donc ça, c'est toujours très utile, je trouve, d'avoir un port USB en haut et en bas. Et là, les deux sont USB 4.0, donc compatibles Thunderbolt, 40 Go BPS. On me l'a confirmé sur les deux. J'espère que ce sera bien le cas, mais ça, c'est super cool. On a un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi, c'est une caméra frontale. Je ne sais pas exactement à quoi elle va servir. J'imagine que Zotac a peut-être prévu de faire un mode de streamer ou quelque chose comme ça. C'est en tout cas la seule utilisation que j'arrive à imaginer. On a du jack, on a un lecteur de carte SD, on m'a promis qu'il ne cramerait pas les SD. Du moins, on m'a dit, on observe le marché, ne vous inquiétez pas. Fair enough, fair enough, j'ai beaucoup aimé cette interaction. Le mec était vraiment très sympa, ça fait plaisir à voir. Et je regarde un petit peu la petite fiche. Il y a un autre gros truc par rapport à l'autonomie, c'est qu'on a une batterie de 48,5 Wh. Donc c'est un petit peu pour ça, je pense, en prime de l'existence de l'OLED sur ce produit, qu'on a une autonomie de 1,25. C'est vraiment très très léger, vraiment beaucoup trop léger. Un OLED ne vaut pas ce prix-là. Même un OLED très très bon qui va à un très très haut taux de nits. Alors le problème, c'est qu'on m'a dit 800 nits, mais c'est la peak brightness. Et il faut voir que, en fait, quand on mesure la luminosité d'un OLED, et de la plupart des écrans en vérité, particulièrement à la 7R, du HDR, c'est qu'on a une pointe de lumière blanche qui peut être sur une toute petite zone. Et à ce moment-là, en fait, toute l'électricité est concentrée sur cette zone. Mais ça ne veut pas dire que tout l'écran fait 800 nits. Pas du tout même. C'est la vieille feinte qu'on a sur les fiches techniques qui fait chier. Mais là, en vrai, en prise en main comme ça, en intérieur, on peut voir qu'il est quand même très lumineux l'écran. Après, je pense qu'on sera sur du 450, 500 candeliers mètres carrés. Du moins, c'est ce que j'ai vu en démo. Enfin, à l'œil, c'est ce qui m'a semblé voir. Mais voilà, 450, 500 candeliers mètres carrés, c'est bien suffisant pour jouer en extérieur. Maintenant, si vous avez 1h25 d'autonomie, on ne va pas jouer en extérieur très longtemps. Mais là, c'est encore autre chose. J'aimerais vous montrer d'autres coins. Mais là, clairement, il y a une espèce de grosse conférence en fond qui fait énormément de bruit. Donc, je reste un petit peu loin. En termes d'expérience software, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qui fait la diff sur ces petits PC consoles, c'est le software. Par exemple, les Jiongo, souvenez-vous, à la sortie, c'était Qatar. Là, Rogalai, la 1.5 arrive, ils ont vraiment bien suivi le truc, c'est cool. Les Jion, d'ailleurs, je crois qu'ils ont aussi fait un très bon taf de suivi, donc là-dessus, c'est cool. Là, on n'a aucune vision du truc. Le software n'était pas prêt sur ce modèle de démo. Au Taxo en plein montage, bonjour ! Simplement pour vous dire qu'on m'avait dit que le software n'était pas prêt sur place. Mes collègues qui sont venus quelques heures après ont pu l'essayer. Donc, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé en termes de quack de communication. En tout cas, j'ai un très joli Bob que je voulais vous montrer au passage. Je vous mettrai dans la description le lien d'une vidéo portrait TikTok, story, ce genre de format de l'ami Pierre Le Goupil de Phone Android, où vous pourrez avoir quelques images supplémentaires. Maintenant, ça ne change pas grand-chose à l'analyse, donc continuez et n'oubliez pas, mon Bob est trop beau. Par contre, on a quelques screenshots. On peut voir qu'il y a quelques customisations possibles. Alors justement, en termes de customisation, c'est là où ça va être assez intéressant. C'est en parlant de la face avant du produit. Parce que nous avons plusieurs choses qui n'appartiennent vraiment qu'à cette Zotac. Nous avons par exemple des couronnes autour des joysticks qui peuvent bouger et qui vont en fait servir de raccourcis de fonctions qui vont être programmables. Donc par exemple, on peut faire en sorte qu'une couronne baisse le volume de la console. On peut faire en sorte qu'une seconde couronne baisse la luminosité de l'écran. Donc c'est assez intéressant ce principe de couronne. Le problème étant que là, actuellement, la console est très plastique en main. C'est assez cata là-dessus. Mais encore une fois, c'est pour Zotac l'opportunité d'avoir des retours. Donc je pense qu'ils vont très clairement prendre en note que la qualité des produits utilisés n'est pas du tout à la hauteur des attentes. Pas du tout. C'est un peu cata. Mais il y a des bonnes idées. On sait sur les promesses, par exemple, que les joysticks comme les gâchettes sont un effet hall. Après, c'est un buzzword ces derniers temps. On ne savait pas forcément dire que c'est meilleur. Mais c'est vrai qu'en termes de durabilité, c'est très très rassurant. Les gâchettes, d'ailleurs, à l'arrière, sont capables d'être bloquées pour faire en sorte d'avoir une activation directe ou une course très longue. Pour la course, par exemple, pour les jeux de course, une activation analogique, comme on l'appelle, qui peut aller de 0 à 255, avec beaucoup de finesse. C'est très utile pour gérer son accélération proprement. Par contre, si on est sur un jeu de shoot un peu arcade, de façon, j'imagine, Call of Duty, on veut appuyer et shooter immédiatement. Donc là, les réglages sont disponibles directement sur la console. Ça fait penser tout bêtement aux manettes pro qu'on peut retrouver sur ce marché. C'est une plutôt bonne idée, je pense, d'avoir ce genre de customisation. Ma foi, ça correspond à peu près au profil. J'ai, par contre, deux grosses interrogations par rapport au choix de Zotac actuellement, même si, encore une fois, ils sont ouverts au retour. C'est sur le placement des boutons eux-mêmes où c'est assez recrack. On voit qu'il y a deux touchpads sur cette Zotac zone. Ces deux touchpads sont évidemment inspirés du Steam Deck, mais contrairement au Steam Deck, ils ont décidé d'avoir un design qui est quand même un petit peu plus proche des manettes traditionnelles. Donc du coup, les boutons ABXY sont au-dessus des joysticks. Mais voilà, c'est quand même serré tout ça. C'est quand même très très serré. On n'est pas du tout sur une configuration qui rappelle une manette de Xbox, par exemple. En termes d'ergonomie sur le long terme, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en termes de membrane utilisée aussi, honnêtement, actuellement, c'est pas ouf. Après, j'ai juste... Là, c'est difficile d'être critique là-dessus parce que vraiment, ils ne sont pas de blanche. La configuration technique est finalisée, mais alors le produit, pas du tout. Donc, OK, très bien. Donc, ils attendent les retours. On espère que ces retours seront notés. Alors, il y a aussi la croix directionnelle. La croix directionnelle, elle peut plaire ou déplaire. Moi, j'aime bien ce genre de setup, mais ce n'est pas forcément le truc le plus opti. Globalement, on a des switches clicky en dessous. Donc, si vous aimez les croix clicky, vous allez être très bien. Moi, j'adore les croix clicky. Je suis très content. Par contre, elle est en forme un peu de dish, pas de soucoupe ronde, mais triangulaire. Triangulaire, non. Losange ou whatever, vous m'avez compris. Ça, je ne sais pas si c'est une configuration particulièrement optimale. J'avoue ne pas avoir beaucoup d'expérience sur ce genre de croix, donc je ne saurais pas dire si c'est utile ou pas d'avoir cette forme de losange. Mais j'aime beaucoup les switches clicky, donc je n'ai pas forcément envie de m'en plaindre. Je suis juste curieux de tester au bout. Pareil, les touchpads, je n'ai pas pu tester parce que pour le coup, ils ne sont pas finalisés. Ils ne sont même pas intégrés. C'est clairement un bout plastique qu'ils ont collé là, avec un petit clic dessus. Pareil, en dessous, on a comme la Switch, un petit pied avec lequel on va pouvoir poser la console. Là, c'était carrément collé à la gomme. Clairement, ce n'est pas prêt. Enfin bref, vous l'avez compris, la Zotac Zone, ce n'est pas prêt. Et c'est justement, quelque part, un des soucis que j'ai avec cette console actuellement. Enfin, un souci, une grande interrogation sur laquelle on n'a pas forcément pu me répondre. Enfin, on m'a donné une réponse d'intention que j'apprécie, mais qui n'est pas forcément très précise. C'est que Zotac arrive après tout le monde. Alors, quitte à arriver après tout le monde, et particulièrement au Computex 2024, pourquoi avoir fait le choix du 88840U, qui est un soc qui, aujourd'hui, est déjà vieux, puisque le Computex a annoncé les Ryzen. Alors, c'est 9 AI 300 ou AI 9 300, whatever, les derniers socs mobiles d'AMD, qui intègrent, du coup, la génération 800 des cartes graphiques, les Radeon 800M, qu'on attend beaucoup, parce qu'il va y avoir une augmentation de la puissance, bien sûr, il va y avoir ce NPU, qui pourrait peut-être aider, même si le NPU existe sur les générations précédentes, mais maintenant qu'il est au-delà de 40 tops, il pourrait peut-être aider aussi un petit peu sur des fonctionnalités assez intéressantes. Là, on est sur un 8840U, donc 8840U, pas vraiment de modification de puissance, un gros sacrifice avec l'écran OLED, qui fait en sorte qu'on n'a que 1,25 heure d'autonomie à 15 watts, c'est quand même assez tendu, parce que ça, c'est l'autonomie qu'on a, certes, sur les Roguelay, enfin, sur les produits Z1 extrêmes, mais à 25 watts, quoi. En fait, c'est le souci, c'est que vu que Zotac arrive après tout le monde, il aurait fallu au moins un truc qui change, et pas juste un écran OLED. D'ailleurs, parlons-en, les amis, pourquoi l'écran OLED, c'est pas forcément un giga argument ? On va en parler immédiatement, je vais essayer de me trouver un petit coin plus calme pour ça. J'avais oublié que trouver un endroit calme pour se poser aujourd'hui, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, parlons un petit peu de cet écran OLED, quand même. Je vous le redis, je vous le redis juste au cas où, on a 7 pouces OLED, 120 Hz de taux de rafraîchissement, mais pas de variable refresh rate, ce qui est un des grands arguments de l'écran de la Roguelay tout court, ou la Roguelay X, qui reste en IPS LCD seulement. Je vous ai vu dans les commentaires dire, « Ah là, mais s'il n'y a pas d'OLED, no LED no buy, nanana, pas d'OLED, pas d'achat. » Ah, ça me saoule un petit peu cette expression, mais alors donc, alors donc, c'est normal, c'est les commentaires, ça fait plaisir quand même. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'OLED n'est pas le « end all, be all » des technologies d'écran actuellement, particulièrement pour le gaming. D'abord, il faut voir une chose, c'est que les OLED ne sont pas tous égaux sur le marché. Alors évidemment, en termes d'affichage de couleurs, de support du HDR, le OLED, c'est absolument magnifique. Mais les technologies actuelles, qui sont les plus déployées, n'ont pas forcément une luminosité maximale, très grande, particulièrement dans l'univers du PC, où on se retrouve avec des Ultrabook qui ont 350, 400 cordes de la mètre carré avec des écrans OLED, alors qu'ils auraient 500, 600 avec de l'IPS LCD. Or, 500 cordes de la mètre carré, c'est généralement la limite à dépasser pour pouvoir être lisible en plein soleil. Dans le contexte d'un PC console, c'est quand même super important de pouvoir être lisible dehors, parce que c'est quand même un petit peu l'idée. Certes, on y jouera sur nos toilettes au fond, mais c'est quand même important de pouvoir être utilisé dehors, confortablement, avec une luminosité, enfin avec un écran lisible en vérité. Et ça, les mauvais écrans OLED ne le garantissent pas nécessairement. Alors après, l'écran que j'ai vu là sur la Zotac, en présentation, avait l'air d'être un écran de très bonne qualité. Je vous l'ai dit, au pifomètre, un 450, 500 cordes de la mètre carré, c'est à peu près garanti ici. Mais on a aussi le problème du 120 Hz qui n'a pas de VRR. N'oubliez pas que le Variable Refresh Rate, c'est une technologie qui vous permet d'abaisser dynamiquement la fréquence de rafraîchissement en lien avec les FPS de votre jeu. Si par exemple, votre jeu fluctue entre 30 et 40 FPS, alors l'écran de votre console va fluctuer entre 30 et 40 FPS. Ça, c'est très cool pour garantir un affichage très fluide. Mais il y a un gros souci avec l'OLED là-dessus aussi, c'est que l'OLED, en VRR, a des problèmes de flickering. Il y a des problèmes de flickering qui ne sont pas particulièrement réglés ces derniers temps. Il y a une vidéo sur Artings que j'essaierai de mettre dans la description qui est sortie il y a à peine un mois qui en parle très très bien. Le flickering, c'est quand même quelque chose d'assez dégueulasse pour l'œil. Alors après, on n'est pas tous aussi sensibles les uns que les autres. Moi, j'avoue que je suis très sensible à ça. C'est pas super cool. Et enfin, il y a un dernier truc sur l'OLED où il est important de le rappeler quand même. On a tendance à dire que l'OLED augmente la batterie parce qu'on a connu l'OLED, du moins au côté du grand public, sur les smartphones. Et sur les smartphones, effectivement, ça a prouvé rajouter une heure, deux heures de batterie selon les applications qu'on utilisait. Pourquoi ? Parce que quand on affiche du noir sur un OLED, le pixel est totalement éteint et ne consomme rien. Tandis qu'un IPS LCD a toute sa backplate qui est illuminée et donc forcément, ça consomme un petit peu plus. Ça, c'est une réalité, mais c'est une réalité quand on utilise un produit qui ne va pas changer d'image énormément et surtout, qui va garder certaines parties de son écran très statiques. Est-ce que c'est le cas du jeu vidéo, mes amis ? Ou est-ce qu'on n'est pas tous en train de changer de caméra toutes les 5 secondes et donc du coup, de rafraîchir les pixels toutes les 5 secondes et donc, de consommer beaucoup plus en vérité ? Parce qu'un OLED qui est rafraîchi aussi régulièrement consomme beaucoup plus qu'un IPS LCD, particulièrement si c'est un OLED de bonne qualité qui a une grosse luminosité. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut voir sur les PC consoles non plus ou le gros problème des PC consoles, ça reste encore l'autonomie. Et je pense que la Zotac Zone en est une grosse preuve. Donc voilà, je voulais juste remettre ça sur le tapis parce qu'évidemment, l'OLED, on a tous envie d'avoir un très bel OLED sur tous les produits du monde parce que l'OLED, ça déchire rétinalement. Rétinalement, c'est quand même une belle baffe mais c'est pas forcément le choix le plus logique en vérité. Du moins actuellement, en attendant que les problèmes de flickering soient corrigés sur certains modèles, c'est le cas mais de toute évidence, ça demande de la dépense en R&D qu'on n'a pas forcément envie de faire tout le monde. Et voilà. Pour revenir à cette Zotac et finaliser un petit peu quelque part le truc, ce produit, son plus grand argument clairement et ça se voit sur Internet, ça se voit ici, c'est son OLED. Maintenant, est-ce que ce sera le même OLED qu'on aura à la fin, qu'on a là, qui a l'air très sympathique ? Absolument aucun moyen de le garantir et tout le reste fait très très plastique. Maintenant, encore une fois, le design n'est pas finalisé donc c'est difficile quelque part d'avoir un avis actuellement parce que je n'ai pas envie de tacler Zotac sur son design plastique. Si ça se trouve, c'est juste ce qu'ils ont pu produire là pour le salon et puis finalement, au bout, ce sera de très bonne qualité. Il y a des très bonnes idées. J'aime bien l'idée des petites couronnes autour des joysticks, c'est très cool. J'aime bien l'idée qu'il y ait une béquille intégrée parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de produits qui l'intègrent et je trouve ça très pratique même quand ce n'est pas pour jouer avec une manette juste pour la poser. Je trouve ça très pratique. Voilà, ça c'est mes petits trucs à moi. Le format, l'ergonomie, j'ai un gros doute sur ces deux touchpads qui vont potentiellement être pratiques mais du coup qui resserrent beaucoup trop je trouve. Praticulièrement le bouton X du joystick, ça par ailleurs prise en main, ce sera à voir. Sinon, le reste est somme toute assez basique. J'aime le fait qu'ils aient réussi à garder le point en dessous de 700 watts ce qui est pour moi un des plus gros arguments de la regueulée c'est qu'elle est quand même très légère donc du coup très simple à prendre en main. D'ailleurs en termes de prise en main la forme elle-même de la console est très sympa et rappelle en vérité la regueulée X particulièrement parce qu'elle est assez épaisse. Les deux ports USB c'est cool mais voilà il reste vraiment à convaincre parce que là on a une déclaration d'intention mais on n'a pas vraiment un produit. Là le produit n'est pas là. Ou si c'est cette forme là c'est non direct c'est un non pointé direct. Si à la fin c'est un non pointé direct parce que c'est pas de très bonne qualité. Après, après qui sait si ça se trouve surprise de fou le prix sera moins élevé que toute la concurrence et alors là je fermerai ma gueule parce que si ce plastique là est vendu à 500 balles pour moi c'est faire. Mais bon j'en doute énormément particulièrement avec cet écran OLED intégré sachant que là actuellement on n'a aucune info sur le prix et on n'a même pas vraiment d'info sur la date de sortie à part que ce sera au troisième trimestre 2024. Il se chuchote un septembre mais bon ce sera sûrement septembre, octobre, novembre pas forcément tout pile septembre mais rien n'est confirmé là-dessus donc vraiment là c'est ce que m'a dit le gars un petit peu à l'arrache comme ça Q3 le troisième trimestre c'est vraiment ce qu'on peut attendre alors après est-ce que c'est vraiment ce qu'on peut attendre ou est-ce qu'il y aura tellement de retours qui diront la même chose que moi sur le fait que la qualité n'est pas à niveau qu'ils vont repousser mais s'ils repoussent ça veut dire qu'ils sont toujours plus en retard sur les socs parce que du coup il y a le AI300 qui est sorti et en plus d'ici un an il y a les ARM qui sortent alors par contre c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé en parlant avec Zotac sur ce produit c'est qu'ils m'ont bien confirmé qu'ils étaient là pour le long terme et que ça c'était vraiment leur première intention c'est leur première déclaration d'intention c'est de dire bonjour nous on arrive avec l'OLED parce qu'on sait que vous voulez l'OLED allez let's go c'est parti et après tout le reste ce sera quelque part amélioré sur une V2 ou une 1.5 comme on a vu sur la Rogueli X et je me dis pourquoi pas parce qu'après tout Zotac on a l'habitude de les voir sur des cartes graphiques moi je suis très content de les voir sur une nouvelle catégorie de produits surtout une catégorie de produits qui est porteuse comme celle-ci maintenant ouais le premier modèle vraiment pas convaincu pour l'instant mais je leur souhaite le mieux du monde et surtout quand je lui ai dit ok du coup si c'est une première génération avec OLED est-ce que troisième génération on peut attendre X86 ou est-ce qu'on va commencer à regarder un petit peu du côté d'ARM parce que si vous arrivez un petit peu plus tard ma foi c'est le moment d'y réfléchir et il m'a dit écoute on regarde toutes les possibilités pour l'instant je peux rien te dire c'est au moins sympatoche de se dire qu'il regarde vraiment tout qu'il n'y a pas de non non nous on restera chez AMD on a un partenariat etc ça c'est bon parce que du coup ça veut dire que ce marché va vraiment évoluer à vitesse grand V et c'est ça que je veux voir good news ça fait plaisir bref c'était la Zotac Zone pas tant d'infos que ça une petite remise en question de l'OLED parce que c'était important quand même de le rappeler je pense et moi je vous fais des gros bisous alors le problème c'est que rentrer dans le Computex c'était le bordel donc je n'ai pas pu aller à mon rendez-vous chez Qualcomm mais la prochaine vidéo sera chez Nvidia qui a fait des annonces vraiment très sympatoches dont j'ai envie de vous parler aussi donc rendez-vous sur la prochaine vidéo chez Nvidia et moi je vous fais des gros bisous et moi je vous fais